bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer un tagine de petits pois aux artichauts et à la viande hachée c'est vraiment une recette simple délicieuse que je vous conseille de réaliser alors cette recette je vais avoir besoin de 200 à 300 grammes de viande hachée de bœuf l'équivalent d'un kilo de petits pois congelés ou frais si c'est la saison c'est encore mieux un piment fort donc ça ça reste facultatif l'équivalent de trois tomates que j'ai donc mixé donc j'ai enlevé la peau je les ai bien mixé ensuite il nous faudra un oignon haché un mélange de coriandre et de persil haché l'équivalent à peu près de deux cuillères à soupe trois gousses d'ail haché de l'huile d'olive bon l'huile d'olive on va dire à peu près quatre cuillères à soupe d'huile d'olive il nous faudra du gingembre du curcuma du cumin du piment doux du sel du poivre et il nous faudra des coeurs d'artichauts donc là j'ai l'équivalent à peu près de six coeurs d'artichauts vous pouvez bien sûr les utiliser congelés ou frais alors pour commencer je vais assaisonner donc ma viande hachée je vais mettre une cuillère à café de chaque donc de poivre de sel etc dans la viande hachée donc une cuillère à café de poivre une cuillère à café de sel une cuillère à café de piment doux une cuillère à café de cumin une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de gingembre donc là j'ai trois gousses d'ail haché je vais prendre donc la moitié que je vais déposer dans la viande hachée et l'autre moitié que je réserve pour la sauce tomate. Pareil pour le mélange de persil et de coriandre, je vais mettre la moitié dans ma viande hachée et l'autre moitié que je mettrai dans ma sauce. On va dire à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Ensuite je vais bien mélanger le tout. Après avoir bien mélangé ma viande hachée, je vais maintenant remplir mes fonds d'artichaut. C'est très simple, on forme des boules et on dépose la viande hachée sur nos fonds d'artichaut de cette manière. Après avoir rempli nos fonds d'artichaut, donc il nous reste de la viande hachée, on va former des boulettes de viande hachée qu'on va ajouter sur notre tagine. Donc là, j'ai préparé mes fonds d'artichaut avec de la viande hachée et là, mes boulettes de viande hachée. Maintenant, on va passer à la préparation de notre tagine. Pour réaliser cette recette, je vais avoir besoin d'un tagine. Avant d'allumer mon tagine, je vais d'abord déposer de l'huile d'olive. Comme je vous ai dit, l'équivalent à peu près de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et je dépose l'oignon haché dans l'huile d'olive. Ensuite, je vais étaler mon oignon au fond de mon plat. Après avoir étalé l'oignon dans l'huile d'olive, j'allume le feu et je commence à faire revenir mes oignons. Toujours remplir votre tagine avant de le mettre sur le feu pour pas qu'il ne se fissure. Une fois que l'huile commence à chauffer, je fais bien revenir les oignons et je vais y ajouter les boulettes de viande hachée et on va bien les faire revenir avec les oignons dans l'huile d'olive. Je vais essayer de vous mettre. Je vais faire un peu de la peau. J'ai vu d'olive et je vais mettre un peu de l'eau. J'ai vu de l'eau. J'ai vu d'olive et je vais mettre un peu de l'eau. J'ai vu de l'eau. Une fois que j'ai bien fait revenir mes boules de viande hachées, je vais ajouter donc la tomate. Et j'ai oublié de vous préciser en début de vidéo, il nous faudra aussi une cuillère à café de concentré tomate que je vais ajouter donc sur mes tomates. Ensuite je vais ajouter à nouveau les épices, donc je vais mettre une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de piment doux. Et j'y ajoute l'ail restant. Je fais bien revenir le tout, donc je mélange les épices, l'ail à la tomate et aux boulettes de viande hachée. Et j'y ajoute donc le mélange de coriandre et de persil qui reste. On mélange. Ensuite j'ajoute mes petits pois. Je mélange bien le tout, donc la sauce avec les petits pois. Après avoir mélangé mes petits pois dans la sauce tomate, je vais y ajouter un petit peu d'eau, l'équivalent à peu près de 150 ml à peu près. Ensuite je dépose mes fonds d'artichaut. Ensuite je vais disposer mon petit piment. Donc ça, ça reste facultatif, si vous n'aimez pas le piment, vous n'en mettez pas. Et je vais couvrir mon tagine. Et je vais le mettre donc sur feu moyen, voire feu doux. Et je vais le laisser cuire tranquillement pendant 30 minutes. J'ai terminé de préparer mon tagine de petits pois, artichauts et viandes hachées. C'est vraiment une recette simple, rapide et délicieuse que je vous conseille de réaliser au plus vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la réaliser, à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma deuxième chaîne YouTube qui est Bella Foodies où je vous y partage plein de recettes gourmandes. Mon tagine de petits pois, artichauts et viandes hachées est prêt. Et il ne reste plus bien sûr qu'à le déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada